bonjour à tous j'espère que vous êtes au top je suis ravi de vous accueillir dans une toute nouvelle session sur illustrator sur instagram vous avez été nombreux à me solliciter pour un cours sur les logos et l'art des espaces négatifs et bien sachez qu'aujourd'hui c'est exactement le sujet que nous allons explorer ensemble alors la petite histoire derrière cette vidéo est plutôt amusante imaginez moi sous une chaleur étouffante sirotant une boisson rafraîchissante à la tequila je ne mentionnerai aucune marque bien sûr et c'est là qu'une idée m'a frappé l'idée de créer un logo qui résisterait même à cette chaleur torride d'ailleurs si vous avez des idées des thématiques spécifiques que vous aimeriez voir abordé dans mes prochaines vidéos n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires cela dit ne perdons pas plus de temps passons à l'action avant de plonger dans le vif du sujet laissez moi vous partager une ressource qui pourrait bien vous être utile il s'agit de bifont b e f t s point com un site que je fréquente régulièrement à la recherche de typographie notamment pour la conception de logo alors pour ce tutoriel en particulier j'ai opté pour deux polices de caractère donc la montserrat et la ridge cliff donc pas de panique vous pouvez les télécharger directement sur le site ou sinon vous pouvez les choper en un clin d'oeil à partir des liens que j'ai soigneusement répertorié dans les sources de cette vidéo vous trouverez donc tous ces liens pratiques dans la description en bas de la vidéo donc n'hésitez pas à parcourir ce site à parcourir ces catégories vous verrez qu'il ya beaucoup de typographie très intéressante notamment pour la conception de logo pour du titrage etc une fois que vous avez téléchargé et des ips et le fichier source à l'intérieur vous aurez donc un dossier typographie donc je vous invite à installer ces deux typographies poursuivre le tuto sans difficulté des images on en reparlera tout à l'heure et puis un fichier code couleur point à y prêt à l'emploi donc ce fichier si on l'ouvre il contient toutes les informations sur les codes couleurs que vous pourrez utiliser en toute simplicité lors de la création de notre logo alors une fois ce document chargé je vous rappelle qu'il est dispo un pour ceux qui sont un peu distrait dans les sources on va commencer par prendre l'outil texte et puis on va cliquer n'importe où dans le document et on va venir taper sur notre clavier appuyer plutôt sur la touche y de notre clavier en ce qui concerne donc là on peut mettre peut-être en plus grand voilà en ce qui concerne la typo la police de caractère on va mettre la ridge cliff régulard des mots donc là je suis en capital j'ai plutôt me positionner en bas de casse donc en minuscule en ce qui concerne la taille là ça pas trop d'importance peut-être un petit peu bon pour tout le monde soit à peu près ok on peut se mettre à 150 points donc si vous êtes en pixels suffit de rajouter péter à la place de px tout simplement bon pour être franc le nom qu'on va utiliser c'est iti et c'est tout simplement chat gpt qui me l'a trouvé et j'ai trouvé cool d'exploiter les double y du nom au début et à la fin bref une fois qu'on a tapé la lettre y on va venir la dupliquer en appuyant sur la touche alt de son clavier pour ceux qui sont sous windows ou options pour les utilisateurs de mac os donc on la sélectionne on appuie sur alt option et on la déplace à côté on peut venir remplacer le y par un lit et puis on va venir retirer la même chose avec les autres lettres de notre mot donc on vient rajouter un thé et puis on va venir ici rajouter un y alors vous allez me dire pourquoi damien t'écris pas le mot en entier tout simplement car là on est en train de concevoir un logo donc faut pas hésiter à s'amuser avec les lettres on pourrait très bien dire par exemple le y j'ai envie de le faire un petit peu pivoter comme ça lui aussi dans l'autre sens par exemple afin d'apporter du mouvement et du dynamisme on pourrait également se dire bah tiens on va augmenter certaines lettres par exemple juste celle ci est peut-être juste celle ci on peut aussi jouer sur donc leur positionnement voyez pour apporter encore une fois un peu plus de dynamisme à la chose et l'espacement qu'il ya voyez entre chaque lettre donc voilà pourquoi j'ai pris l'habitude de déquitter vraiment l'ensemble des lettres d'un nom lors de ce genre d'exercice donc ici donc là on peut on peut rester un peu logique au niveau de l'espacement c'est à dire que je vais venir donner un deux coups de shift et flèche directionnelle vers la droite le fait d'appuyer sur shift ça permet de déplacer sa sélection de 10 pixels en 10 pixels d'accord vous lâchez un 2 et je vais faire pareil avec l'autre je vais me mettre à peu près ici je faire un 2 et pareil au niveau du y je me positionne à côté de la lettre t et 1 2 là je sais que j'ai à peu près tout mais mes espaces identiques voilà là j'essaye de me recentrer un petit peu par rapport à mort perdu milieu donc si vous n'avez pas le repère d'affiché normalement lié de base sur mon fichier vous appuyez sur commande et point virgule ou contrôle et point virgule donc tout de suite qu'on peut venir faire c'est sélectionner l'ensemble de ces mots prendre la pipette et sélectionner voyez le code couleur rouge ici vous vous rappelez je vous ai dit que l'idée de ce logo m'était venu lors des fortes chaleurs donc quoi de mieux qu'un piment pour illustrer la thématique d'aujourd'hui vous retrouverez dans les sources hop voilà un l'image d'un piment donc le piment point png on peut venir directement le faire glisser comme ceci dans illustrator ce que je trouve intéressant aussi avec ces y c'est que voyez la forme du piment épouse un petit peu les formes des lettres donc il ya une sorte d'homogénéité que l'on peut exploiter et si on regarde un petit peu mieux ce qui se passe entre les espaces vides que dessine le thé et le y on peut déjà imaginer voyez ici la forme d'un piment qui viendrait s'incruster à cet endroit on va donc essayer de placer ce piment de façon à ce qu'il épouse les courbes des lettres là notamment vous voyez sur la courbure ici à gauche par contre ce piment n'est pas assez large à mon goût vous voyez que j'arrive pas à occuper vraiment l'ensemble de l'espace il reste un petit espace vide ici entre le piment et le début de la barre du y alors la petite astuce ça va être de le dupliquer afin de donner une forme globale donc comme pour les typos on va appuyer sur alt ou option on va venir le déplacer voyez hop un petit peu plus à gauche à droite pardon donc là on n'hésite pas à zoomer et donc l'idée ça va être de redessiner à la plume vraiment les contours de ce piment par contre on pourrait peut-être voyez lui le pivoter hop un petit peu et le replacer afin de lui donner vraiment la vraie forme que l'on va redessiner donc là pour moi ça me paraît pas trop mal là il occupe à peu près tout l'espace donc c'est plutôt cool après n'hésitez pas à sélectionner ces deux piments en appuyant sur la touche shift et voilà si vous avez des problèmes de positionnement afin de bien les bien déplacer donc là l'idée c'est qu'il n'y ait plus d'espace négatif entre le t et le y c'est vraiment d'occuper tout cet espace avec notre double poivron du coup donc l'on peut venir verrouiller ces deux calques et à l'aide de l'outil plume et bien là on va tout simplement repasser un par dessus les contours si les repères comme ceux ci ici vous gêne on se rappelle le raccourci clavier contrôle ou commande point virgule on peut venir sélectionner une couleur pour le moment je mette du jaune pour qu'on voit tout simplement nos tracés donc l'idée ça va être de redessiner à la plume notre piment ce que je vais faire je vais faire un petit accéléré puisque bon si vous avez regardé l'ensemble de mes vidéos vous savez comment tracer des courbes à la plume donc voilà pour moi le piment est pas trop mal après là si l'actu du piment vous plaît pas j'ai fait exprès de rajouter dans les sources une autre image qui s'appelle que point png que l'on peut voilà venir laisser déposer dans les stratars donc là l'idée ce serait peut-être de la grossir un petit peu donc là on peut imaginer que la taille à peu près correct et bah comme d'hab on va prendre notre outil plume et puis on va essayer aussi de retracer une queue qui ressemble peut-être plus à un piment donc je raccélère et je vous reprends tout de suite et voilà pour moi la queue pas trop mal on peut venir masquer voilà nos images dans les calques donc là ce tracé on peut venir l'intervertir voilà à quoi va ressembler notre petit piment et en ce qui concerne la petite queue on va essayer de la remettre par dessus on peut prendre la pipette et cibler le vert juste en bas on peut même placer tout ça en arrière-plan si a besoin de la grossir n'hésitez pas n'hésitez pas aussi à jouer avec les flèches directionnelles de votre clavier bon là ça me paraît pas trop mal on va passer maintenant à la soustraction de notre icône pour ce faire on va venir sélectionner dans un premier temps les lettres t et des lettres y qu'on appuie sur shift on sélectionne les deux mots et on va venir appuyer sur contrôle shift et on va appuyer sur eau si on est sous windows ou commande shift et aussi on est sous mac afin de vectoriser nos typos alors ça cette étape est très importante essayer de la respecter sinon ça ne va pas marcher donc je redonne les raccourcis clavier contrôle shift et au ce qu'on est sous windows et commande shift et aussi on est sur mac une fois nos typos vectoriser alors comment savoir si c'est bien vectoriser c'est à dire que voilà vous ne pourrez plus du tout modifier votre lettre à voyez c'est vraiment qu'on a compris comme une forme et non plus comme une typo à l'inverse le i je peux venir le modifier la montée si j'ai fait une faute je ne peux plus tout à faire attention avant de vectoriser qu'il n'y ait jamais vraiment de faute d'orthographe donc une fois vectoriser on sélectionne de lettres on sélectionne également notre piment et à l'aide de l'outil concepteur de forme qui se trouve juste ici on va venir supprimer les parties indésirables en appuyant sur la touche alt si on est sous windows ou option si on est sous mac donc là vous allez voir une petite icône en forme de moins juste en bas de la forme oui il ya un plus j'appuie sur moi option du coup j'ai un petit moins et là je vous invite à venir simplement repasser sur les parties indésirables afin de les supprimer et voilà comme par magie on vient de créer un espace négatif le petit bout de piment ici bas on peut venir le regarder on prend la pipette on peut venir sélectionner bas le rouge soit ici soit sur la lettre y l'un peut-être zoomer pour être un peu plus prévoir un peu plus clair on va essayer de l'option de le déplacer donc soit vous le laissez tel quel comme ceux ci ça peut fonctionner ou sinon bas vous venez le déplacer donc si on le déplace moi j'aurais tendance à le rétrécir un tout petit peu à moins qu'on imagine vous voyez là la continuité en fait de la forme voilà on peut le placer à peu près ici donc là vous l'aurez compris si je change ma couleur de fond et bien l'espace négatif vous voyez joue parfaitement son rôle on va terminer avec l'ajout du mot piper donc là on va venir se repositionner sur le calque logo et on va écrire en capital piper en ce qui concerne la typographie vous avez dû installer la montserrat on va se mettre en blague en ce qui concerne la couleur on peut venir prendre la pipette ciblé le violet et on va venir réduire tout ça pour les voir un petit peu plus clair ce qui concerne également son approche donc là si vous ouvrez vos caractères vous allez avoir une icône c'est marqué vers cette option va vous permettre d'augmenter l'espace qu'il y aura entre chaque lettre donc ça peut s'avérer utile imaginons donc là c'est mot piper imaginons si on a le mot volé et bien avec une approche à 500 par exemple vous voyez que ce mot est beaucoup plus volatile à savoir qu'on peut très bien lui mettre une approche aussi négative si je mets moins de sang vous voyez là est beaucoup plus condensé donc on peut venir aussi jouer avec les mots et avec du coup le sens du mot tout simplement en jouant aussi avec l'approche des lettres on essaye de se positionner à peu près comme ça que là c'est peut-être un choui gros peut-être réduire mais vraiment d'un choui a comme ceci donc là c'est bien de travailler en petit enlever les repères aussi vous voyez d'avoir à peu près le même espace ici ici et ici pour créer une sorte d'homogénéité visuelle et là bas ma foi je pense qu'on est plutôt pas trop mal nous voilà à la fin de cette vidéo et je tiens à vous montrer à nouveau notre mock-up mettant en scène des super t-shirts déclinés dans différentes couleurs donc pour résumer dans cet exercice la partie qui peut s'avérer la plus délicate du moins c'est mon avis c'est de choisir une typographie qui s'harmonise parfaitement avec l'icône que vous avez créé n'oubliez pas que en début de tutoriel je vous ai recommandé un site regorgeant de police de caractère donc je vous encourage vivement à l'explorer également si le coeur vous en dit n'hésitez pas à partager avec moi vos dernières créations utilisant les espaces négatifs par exemple tout autre sujet graphique vous pouvez partager tout ça sur notre discord ou sur notre instagram bien sûr j'espère sincèrement que ce tutoriel vous a plu et si vous avez des idées ou des envies spécifiques pour les prochaines vidéos n'hésitez pas surtout à m'en faire part dans les commentaires c'était damien du collectif teammate je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives ciao